Comme si l'année 2020 n'était pas déjà assez pourrie, il aura fallu que Google subisse une panne mondiale paralysant les systèmes et les services de la plateforme pendant une à à peu près deux heures selon les services et selon les régions. Pour la petite parenthèse, il faut savoir que Microsoft également a eu des problèmes ce matin juste avant la panne de Google. Comme quoi, quand ça veut pas, ça veut pas. Est-ce que c'est un hack ? Est-ce que c'est une simple panne ? On sait pas vraiment et à vrai dire je pense qu'on ne le saura pas. Quand on dit que Google a eu un blackout et une panne mondiale, on avait YouTube qui était touché car ça appartient à Google, on avait Gmail, on avait Gmeet, on avait Google Drive, on avait les connexions aux différents single sign-on, bref il y avait vraiment tout qui était cassé. Donc cette panne elle a fortement marqué la dépendance qu'on a envers ce mastodonte américain et l'ensemble de ses services. Alors déjà commençons par une citation, le CTO d'Amazon lui-même a dit « Assume everything will fail ». En gros faut s'y préparer, on assume qu'un jour tout va péter. Il faut savoir que les différents services de Google ne fonctionnent pas de la même manière. Typiquement pendant le blackout du lundi 14 décembre, Google.com, le moteur de recherche, fonctionnait parfaitement. Ça a d'ailleurs servi à beaucoup d'entre nous à chercher pourquoi est-ce que Google était cassé. Donc depuis longtemps, on sait très bien qu'il y a une forte dépendance des populations, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, envers les services de Google. Yo tout le monde c'est Protox, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés car aujourd'hui on va traiter d'un sujet très sensible, surtout en ce moment, les ransomware. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous dis quand même que j'ai réussi à trouver le site sur lequel toutes les données d'un ransomware super connue ont été stockées et accessibles à tous. Et le ransomware dont on va parler aujourd'hui s'appelle Maze, ce qui veut dire labyrinthe en français. Avec une évolution constante du paysage numérique, comme vous pouvez le voir par exemple l'évolution de la 3G à la 5G est énorme, les cyberattaques ont elles aussi évolué. On peut qualifier les ransomware de pandémies cybernétiques, tant le nombre d'attaques, leurs fréquences et leurs puissances augmentent chaque année. Un exemple typique de ces rançons logicielles est Maze. On peut donc voir qu'en plus de bloquer les données, les malfrats peuvent les voler et menacer les publier, ce qui rend ce rançon logiciel exponentiellement plus dévastateur. Et la prolifération de cette pandémie cybernétique a été accrue à cause du Covid-19. Vous allez sûrement me demander pourquoi, et bien c'est simple car les salariés sont obligés de travailler à distance, ce qui accrue les risques d'infection par le simple fait qu'ils ne sont pas connectés au réseau de leur entreprise qui est potentiellement beaucoup plus protégé que leur ordinateur chez eux. Mais il n'y a pas que ça comme voie de propagation et d'infection par des virus. Il y a les téléphones portables, les cloud, les terminaisons de liaison, les passerelles réseau et même les instances vues sur les serveurs Linux. C'est pour vous dire à quel point les possibilités d'infection et les voies d'infection sont énormes. Alors il y a à peu près dix jours, 21 octobre 2016, j'étais en train de prendre mon café et comme tous les jours je vais sur Spotify pour aller écouter ma musique et là je vois que le site est littéralement inaccessible. Après donc je vais sur Twitter pour aller regarder en fait ce qui se passe et je vois que Twitter aussi est inaccessible. Alors heureusement que Facebook était là parce que des gens en parlaient. Donc les sites Amazon, Soundcloud, Spotify, Reddit, Airbnb, Playstation, Xbox, Paypal ou encore Netflix étaient totalement inaccessibles pendant une grande partie de la journée. A la fin de cette attaque on se rend compte qu'il s'agissait de la plus grosse attaque par déni de service qui est jamais eu. Et en fait la plupart des ordinateurs de la côte Est des Etats-Unis utilisaient on va dire une même entreprise, grossièrement un même serveur et qui a en fait été attaqué. C'est pour ça qu'on avait l'impression que la plupart de ces sites ne fonctionnaient plus. En réalité c'est pas ces sites qui ne fonctionnaient plus mais tout simplement la porte d'entrée vers ces sites internet. Et je vais vous expliquer pourquoi cette attaque est considérée comme la plus grosse. Non en fait c'est un réseau d'ordinateurs zombies qui ont été infectés par un malware, on va dire en gros un virus, qui a fait qu'en fait ils vont eux-mêmes envoyer des requêtes vers ce serveur DNS donc ils vont lui demander des choses sans même que leurs propriétaires s'en rendent compte. Donc ça se trouve aujourd'hui vous, votre ordinateur est un ordinateur zombie et vous le savez pas encore. La raison pour laquelle c'est la plus grosse c'est que cette fois-ci c'était en fait des objets connectés qui balançaient en fait du travail à faire vers ce serveur DNS. Donc en fait c'était des montres connectées, des caméras connectées, des choses comme ça. Et bien là c'est pareil donc on va dire une brosse à dents connectée qui est connectée au wifi à une adresse IP et elle pourra balancer du travail à ce serveur DNS. Donc ça se trouve on s'est fait attaquer ces sites internet par des grippins connectés. Et c'est fou parce que de plus en plus on va voir d'objets connectés qui vont arriver et qui vont présenter un risque énorme en fait pour internet d'aujourd'hui avec des nouvelles failles de sécurité. Et tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est que le début, qu'il va y avoir plein d'attaque dans le genre. Il va désormais nous informer d'un événement passé qui a son importance. Tout le monde se souvient d'où il était pendant le Blackout. Vous par exemple ? C'était un peu avant que j'en aure la terre de ma présence. Et justement si vous souhaitez en savoir plus sur Blackout, le premier court-métrage réalisé par le papa de Cowboy Bebop nous en dit plus sur ces événements qui ont eu lieu en 2022. Musique 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 Difficile d'imaginer la vie sans internet, pas vrai ? Pourtant la disparition d'internet est une perspective bien réelle. En tout cas c'en est une pour le chercheur anglais de l'université d'Aston, Andrew Ellis et son équipe. Puisque la disparition d'internet serait un problème bien réel qu'il faudra affronter d'ici quelques années. Si rien n'est fait pour le résoudre maintenant. Musique Et ce phénomène porte un nom, le Capacity Crunch. Et l'hypothèse du chercheur est la suivante en version un peu simplifiée. On a atteint un volume de données maximale avec nos fibres optiques à l'heure actuelle et qui lui-même est un système très vorace en énergie. Or comme la masse de données augmente sans cesse, on a toujours plus de photos, toujours plus de vidéos, bonjour YouTube. Le seul moyen de poursuivre cet acheminement de toujours plus serait de doubler voire de tripler les capacités de réseaux optiques dans le monde. Or cela représenterait tout simplement une consommation électrique supérieure à ce que l'humanité est capable de produire aujourd'hui. Cela dit, l'objectif primordial des banques à ce moment-là, ce sera de conserver les données et tout l'argent virtuel qu'ils ont stocké. Mais ce ne sera pas une mince affaire. Et on peut supposer donc que quelques trillions d'euros vont se volatiliser en fumée. Et donc avec la disparition d'internet, on peut s'attendre au plus gros crash économique que notre civilisation ait connu. Google, avec son chiffre d'affaires annuel de pas moins de 66 milliards de dollars sur les dernières années, aura de quoi voir venir et devrait de toute façon avoir un bon coffre-fort pour pouvoir résister aux coups durs. Et Amazon dans tout ça, qui depuis le départ vend des marchandises par l'intermédiaire du web, devra trouver de son côté une autre occupation à ses 542 000 salariés. Et donc paradoxalement, le lien virtuel qu'on perdrait pourrait renforcer le lien réel, qu'on pouvait retrouver peut-être un peu plus auparavant. Mais au bout de quelques années sans internet, où en sera-t-on ? L'homme aura-t-il réussi à reprendre ses habitudes du 20ème siècle ? Ou, incapable de vivre sans le net, se mettra-t-il à vouloir en reconstruire un autre par tous les moyens ? Et vous dans tout ça ? Est-ce que vous faites partie des 86% des français qui affirment ne pas être capable de se couper d'internet, ne serait-ce que pendant une semaine ? Avant de parler de cette étude de Birmingham, l'université, elle prévoit l'écrasement, la fin d'internet en... 2023. Donc très bientôt. Faisons-nous peur. Comment serait le monde sans internet ? Ce serait terrible. Alors évidemment, plus d'email, plus de Facebook, plus de Twitter, plus de sites d'actualité, plus de vidéos. Donc la télé, les applis mobiles, plus d'applis pour la navigation routière, plus d'objets connectés, enfin... On revient au 10ème siècle. Ah oui, oui. Et puis on vous passe sur la santé, l'administration, etc. Une sorte de retour au Moyen Âge, ou presque en tout cas, au 19ème siècle. Cette étude alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'Internet va s'écrouler en 2023 ? Elle dit d'abord que le trafic d'Internet n'a cessé d'augmenter du fait de ce qu'on pourrait appeler la démocratisation d'Internet. Quelques chiffres. En 1992, il y avait 100 gigabits par jour qui circulaient sur Internet. En 1997, 5 ans plus tard, c'était 100 gigabits par heure. Et en 2002, 100 gigabits par seconde. En fait, si on regarde la courbe de l'évolution d'Internet, on va dans le mur. Pourquoi ? Parce que la structure actuelle de ce qu'on appelle vraiment l'infrastructure du réseau, les backbones, c'est-à-dire les épines dorsales, les gros tuyaux en fibre optique qui relient les différentes plaques de pays, de continents à travers le monde... L'architecture. Très gros câbles. Eh bien, les fibres optiques actuelles, elles ont une capacité maximale de 100 terabits par seconde. En français, 100 terabits par seconde. Ça fait, pour vous donner une idée, c'est environ 250 disques Blu-ray. Les Blu-ray, c'est les super DVD. Oui, gros débit. Et la limite sera atteinte d'ici 5 à 8 ans, la limite du réseau actuel tel qu'il existe aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une crise de capacité, un capacity crunch. Netflix, rien qu'aux Etats-Unis, monopolise à lui seul chaque soir. 70% de la bande passante date, c'est-à-dire la capacité d'Internet aux Etats-Unis. Revenons à cette étude, Université Birmingham, un faux ou un toxe, d'après vous, en 2023, ça va s'écrouler ou pas ? Honnêtement, on peut penser qu'il y a un petit peu des deux. La question du jour. L'Europe face au GAFAM. La Commission européenne entend s'atteler à remédier à la loi du plus fort qui régit largement l'univers des géants du numérique aujourd'hui. Mardi 15 décembre, elle doit présenter un ensemble de mesures visant à les réguler. L'Internet ne peut pas rester un Far West. Plus d'obligations, plus de transparence. En somme, c'est ce que demande l'Europe au GAFAM. Mais quels sont les leviers sur lesquels la Commission européenne peut agir ? C'est que jusqu'à présent, l'Europe se contentait de constater les dégâts après coup et pouvait prononcer des sanctions, parfois qui étaient des sanctions assez spectaculaires. Et maintenant, le changement de perspective, c'est de dire écoutez, en fait, ces acteurs sont tellement importants dans nos vies. C'est un peu quasiment comme des nouveaux services publics qui nous servent dans la vie de tous les jours. On l'a vu encore hier avec la panne de Google et ce que ça a généré comme difficulté. Et donc, on va en fait être sur le dos de ces acteurs. On va créer des agences qui vont superviser ces acteurs en continu et faire en sorte que ces acteurs soient plus vigilants, soient plus attentifs, ne laissent pas propager sur des réseaux sociaux des propos haineux ou des mauvaises informations. On voit bien qu'il y a des grands acteurs qui, comme un peu des seigneurs féodaux, ont créé de véritables empires, ont créé leurs lois à l'intérieur de ces empires et ont tendance à vous retenir. Il y a eu un rapport récent sur la publicité en ligne qui montre combien le génie de Facebook ou de Google, c'est de faire en sorte que vous soyez toujours connectés à eux, même quand vous quittez leurs services et ce qui leur permet d'engranger un nombre considérable de données. Alors, on vit en Europe sous un régime quand même de liberté. L'idée, c'est que la technologie n'a pas à être bonne ou mauvaise en elle-même. Simplement, il faut créer les conditions pour qu'elles respectent un certain nombre d'exigences. Or, si une société vend ligne et a aussi une part importante sur le cloud, etc., etc., c'est là où il peut y avoir un danger ? Oui, complètement. Et c'est là où je suis en désaccord avec l'expression de Thierry Breton qui parle d'un Far West du numérique. Far West, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de règles. Le problème, c'est qu'il y a des règles. Mais elles sont définies par des grands acteurs privés. Sous-titrage Société Radio-Canada